bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est samedi et vous avez jacques fifi on est samedi et aujourd'hui c'est un boxing du samedi voilà alors aujourd'hui c'était avec la boutique biggest craft voilà j'ai choisi les articles le 12 avril et je les ai reçus le b de marquer la date ça c'est bien il ya trois quatre il ya trois quatre jours quatre cinq jours peu près voilà aujourd'hui on est le 29 donc ça a été rapide comme d'habitude alors aujourd'hui deux accessoires dont un accessoire un peu spécial vous allez voir et une broderie voilà il pareil c'est une broderie un peu plus spécial que d'habitude je vous montre d'abord les accessoires alors celui là bon j'ai déjà ouvert là mais voyez comment il était emballé il n'y a pas de souci ça y est la finie madame kala madame kala madame kala tu sais que tu as une jumelle au canada coucou j'ai oublié ton prénom désolé mais tu sais la personne sera de qui je parle elle a exactement le même chat le même chacha que fifi mais cela est au canada alors une copie conforme une jumelle ah oui mon bébé maman a été au canada maman a fait des bébés au canada bon ça y est maintenant je vais embêter si elle va m'embêter moi attend à papa bouillou bouillou allez voilà mon bébé alors comme je disais ça ça a été super bien emballé ah c'est une petite nouveauté qu'on commence à voir ça fait déjà quelques petites semaines que c'est sur les sites et c'est une peau de colle mais c'est une peau de colle mon bébé là gamme à malta mis le le coussin là bas pour faire dodo et dans les jeux des balles pour vous montrer ou c'est joli c'est tout brillant voilà alors ça fait aimant à aiguille et ça fait en fil aiguille alors voyez il ya un aimant derrière alors par contre il y en a qu'un ah bah oui je suis bête oui non celui là se met pas sur la toile bah oui sinon vous auriez embêté à chaque fois il se pose à côté mais sinon si vous voulez le mettre sur votre toile vous remettez un aimant derrière à moins que l'aimant a été oublié je sais pas bon alors je vois qu'il ya une protection mais il ya là mon bébé alors je vous montre le dessin alors voilà tout mignon j'aimais beaucoup ça ressemble un petit chat je trouve non c'est pas un chat c'est un genre de c'est pas une guitare c'est je sais plus qu'on appelle ça mais voilà oui fifi alors donc vous avez un grand enfil aiguille ici en haut un petit enfil aiguille ici en bas et du coup vous avez un aimant alors est ce que j'ai des aiguilles oui fifi dessins il ya des champs bon ben assieds toi là j'espère que celle là elle va être aimant et oui ça va ça s'aimant vous voyez bon désolé à l'aiguille et pas très grande là mais voyez l'aiguille elle tient voilà donc c'est c'est tout nouveau enfin c'est nouveau depuis je vous dis quelques semaines et j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait alors attendez il ya ce cette protection derrière qui me ça me chipote comme il déjà commencé à enlever si je compte oui ben écoute mais t'as que ailleurs ah voilà oui c'est bon c'est juste pour derrière devant il n'y en a pas non devant il n'y en avait pas voilà donc j'ai enlevé la protection derrière et puis ça brille bien et bien alors je vais essayer de vous montrer mais il ya des paillettes ou ça brille c'est pour les fifi ça brille c'est plein de paillettes donc voilà bon j'ai voulu essayer alors j'essaierai au niveau de l'enfil aiguille je suis pas très convaincu parce que c'est quand même gros à tenir je sais pas bon on verra j'essaierai je vous referai un retour dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé voilà donc ce petit aimant en fil aiguille est à 4 dollars 99 alors il ya plein de modèles il ya des modèles alors il ya des ronds il ya des ovales aussi et il ya quand même plusieurs modèles de dessin voilà pour la première chose le petit paquet du coup je peux jeter alors deuxième alors là la boîte l'été tout destroy heureusement ça ne casse pas par contre je vous referai une alors c'est compliqué parce que le mon téléphone est là pour écouter une vidéo avec le téléphone à chouchou voilà hop vous allez vous demander ce que c'est ce petit engin alors c'est un gadget je trouve mais je l'ai pris pour essayer alors on ouvre comme ça hop voilà et c'est un support à téléphone ou à tablette voilà donc ça ça grandit là hop vous pouvez le soulever là il est au maximum il est droit là vous pouvez le mettre presque à l'horizontale voilà alors j'ai pris ça bon c'est vendu dans le truc de broderie 1 dans les accessoires de broderie et là vous avez oui hop qui c'est vendu dans les accessoires de broderie parce que bah vous posez sur votre table votre bureau votre là où vous pourrez si votre toile enfin votre grille par exemple celle qui utilise pattern keeper par exemple vous posez votre tablette dessus donc je vous ferai je referai un essai pour voir si c'est vraiment bien stable vous posez votre tablette dessus et bon par contre j'aimerais c'est dommage à faillir j'ai trouvé ça se coince lorsque j'allais dire donc vous posez votre tablette dessus et voilà vous pouvez lire votre pattern keeper ou votre téléphone voilà donc vous mettez votre téléphone là je vous ferai je vais essayer de vous faire une mini vidéo pour vous l'incruster là ou là on verra et comme ça vous verrez comment ça fonctionne alors le caoutchouc était sorti il est sorti alors par contre voilà donc là vous avez un petit un petit trou hop là c'est coincé et pour le le redescendre il faut appuyer un petit peu avec l'ongle dedans et ça se rende pour le refermer et ben c'est facile on le suit là et on le referme commenter les téléphones à clapper voilà ceux qui ont connu les petites vieilles comme moi qui ont connu les téléphones à clapper alors entre la valise rtl le téléphone à clapper le tapis point noué ça nous rappelle notre jeunesse les mamies je me moque pas je suis mamie aussi puis de façon je vous l'ai dit j'arrête pas de répéter en ce moment je crois que cette année je vais beaucoup le répéter cette année j'ai 60 ans donc voilà donc voilà ça se referme comme ça bah du coup ça prend pas de place vous remettez bon pas dans la boîte parce que la boîte sauf si la vôtre est pas destroy mais à rien il reste un truc et des petits trucs de mousse là des petits ronds voilà et des petits carrés ah bah oui voilà alors les petits ronds ils se mettent là en dessous il est carré je ne vois pas où ils peuvent se mettre les carrés les carrés je sais pas mais ouais les petits trucs de mousse alors on en enlever un pour voir si ça colle et donc on va les mettre dans les petits trous non et ça vous fait des petits patins voilà comme ça donc ça vous cache les vies ça mais bon on s'en fiche on n'a pas un dévis du coup je vais mettre les quatre ce sera fait j'ai mon étoile rouge pourtant j'ai pas bu un bois pas donc moi et l'alcool c'est net pas de taux d'alcool si un apéro à noël et tout un apéro à noël c'est tout ce que je fais voilà et le petit dernier en les deux autres je sais pas à quoi ils servent oui se mettre c'est pas grave bon ça a l'air de bien coller en tout cas voilà voilà vous avez vos quatre patins de me voilà comme ça mais ce n'est reste deux carrés voyez alors je sais pas si vous allez les voir mais cela je vois pas à quoi ils servent non il n'y a pas d'emplacement spécifique ah oui attendez à moins que ce soit là ici peut-être alors attendez passant je vous dis attendez mais vous êtes devant l'écran vous n'avez pas vous n'avez pas partir alors c'est peut-être là dans quel sens par contre dans ce sens là oui bon on faut avoir des petits doigts 1 ouais c'est ça voilà alors ça se met là pour l'amour noir sur noir vous voyez pas bien mais il est là alors il ya un côté je vous montre avec voyez avec le jaune voyez il ya un côté arrondi et un côté droit donc vous mettez le côté droit ici là dans le fond et le côté arrondi là ben voilà j'ai compris donc tous mes petits pas donc ça c'est pour éviter que le téléphone ou la tablette glisse alors je n'arriverai pas bien vous le montrer alors attendez excusez moi vous avez vu ma grosse paluche voyez alors je suis désolé si j'arrive pas bien vous le montrer mais voilà c'est là hop bien sûr en vous le montrant moi je le mets tout ordu voilà et pas et pas bête à la notice donc voilà les deux petits patins carrés c'est pour mettre ici et les ronds c'est pour derrière voilà donc je vais essayer je verrai si ce si c'est bien si c'est pas bien là maintenant on referme comme le téléphone à clapper hop et voilà d'ailleurs maintenant je vais j'essaye au maximum de broder un mot sur mon bureau parce que la cause de mes petites papattes là aujourd'hui j'ai pas mis mais les orthèses je voulais laisser un peu mes mains libres et bon mais j'ai bien massé à la crème et tout ça j'ai pris un cachet donc ça va en plus là je suis sous antibiotiques vous savez que je suis en plein soin depuis plusieurs semaines pour mes dents et il m'a scié les mes quatre dernières dents qui me restaient ben oui on restait pas beaucoup mais bon j'ai été opérée à l'âge de 25 ans c'est pour ça j'ai plus beaucoup de dons mais j'ai donc il me reste les racines pour mettre des des couronnes sur le devant et là où j'ai mon appareil et je vais avoir un appareil pour mettre en bas pour le reste mais j'ai une de mes racines qui a qui fait des siennes donc j'ai un abcès et du coup je suis sous antibiotiques j'en finirai jamais excédent et là dès que ça va mieux il va me retirer la racine du coup l'appareil du bas est déjà fait il lâche à son cabinet et comme il va manquer une dent il va devoir renvoyer mon appareil pour faire remettre une dent j'en peux plus de mes dents je n'en peux plus bon ça je jette c'est mort voilà alors du coup je suis sous antibiotiques et je prends des antidouleurs aussi pour mes petites papates donc plus mes médicaments normaux de tous les jours bon c'est pas le but de la vidéo voilà ah ben c'est ça quand on vit donc voilà bon ça c'est ça a l'air pas mal maintenant il faut que j'essaye alors sauf que je l'avais demandé en rose je lui en noir bon c'est pas grave au contraire en fin de compte je préfère le noir bon fifi s'il te plaît alors ça c'est au prix de 4 dollars 99 également donc comme l'aimant en fil aiguille voilà donc je joue si j'ai pu jour case une petite vidéo là pour vous montrer avec la tablette et je vous montre également avec le téléphone ben maintenant on va se mettre face bureau parce que j'ai de la broderie à vous montrer voilà et puis ce sera beaucoup mieux sur face bureau pour vous montrer donc alors déjà on voit de jolies couleurs alors c'est ça vient de la compagnie son nom je sais que j'ai dû j'ai dit la dernière fois je crois ou une précédente vidéo que je j'allais essayer de ne plus prendre la compagnie son nom ou le diy croustiche voilà parce que ben il ya toujours des problèmes et d'ailleurs là vous rappelez la broderie on pis le manga pour mon petit fils ma belle fille l'a commencé la hier avant-hier ben c'est tout décalé c'est encore tout décalé l'impression et les trous sont pas au même endroit je comprends pas je comprends pas ils peuvent pas calibrer leurs machines une bonne fois pour toutes pour bien imprimer parce que là bon du coup elle va le faire quand même mais elle galère voilà elle galère pour le faire donc ici j'ai pris alors c'est du 11 ct je crois que j'étais plus fin mais bon non c'est du 11 ct et bien sûr c'est de l'estamper mais je vais vous montrer après ce que c'est alors on a toujours le petit tool kit l'anneau en métal qui ne sert à rien l'enfile aiguille et le petit pompon avec les cinq aiguilles voilà on a bien sûr des fils alors voyez pour ceux qui aiment bien le rose ben vont être contentes on a un patron alors le patron papier toujours bien imprimé un c'est ça bon la photo est floute elle est un peu floute bon là au téléphone enfin en filmant ça c'est moins flou que ce que moi je vois sur le papier mais bon c'est 40 sur 40 cm bon ici on a toujours les explications comme d'habitude un comment filer son aiguille commence utiliser les fils comment commencer son son ouvrage comment laver comment le repasser voilà et on a alors fifi elle va devoir bouger un peu à ma fille fille donc voilà alors j'essaye hop voilà donc voyez on voit quand même la forme des fleurs donc là on a une fleur donc celle là c'est la blanche là on a la rouge jour mais l'image un ici quelque part comme ça vous pouvez suivre en même temps là on en a une petite violette ici on en a une petite rose encore une rose une rose la couleur un pas la fleur et ici aussi donc ce sont des coquelicots oh mince et pourquoi on a du confetti ici alors que vous voyez bien sur le dessin c'est blanc c'est blanc à moins que je sois daltonienne mais alors là c'est blanc d'accord avec moi il n'y a aucune autre couleur là pareil il n'y a pas d'autre couleur et ici pareil alors alors c'est blanc tout le tour mais ils arrivent à nous mettre de couleur bon on va voir ce que c'est celle là donc le 26 819 on va regarder ce que c'est et le bleu c'est le 38 65 donc ça ça doit être un blanc cassé si je me trompe pas là normalement la fleur est blanche mais bon il ya quand même des petits endroits où ça change de couleur parce qu'il ya les pétales il ya donc il ya les ombrages oui bon on va regarder les couleurs je vous montre la toile après un fifi s'il te plaît allez bouge mon bébé excusez moi pour le bruit j'ai pas déballé les fils voilà voilà alors ça c'est quelle couleur ah bah c'est le 819 alors le 819 on a dit que c'était le jaune donc ce qui est blanc sur la photo mais peut-être que moi avec la photo de de la boutique vous aurez peut-être vu une autre une autre couleur donc ben c'est rose chez eux alors attendez je vais enlever le flash voilà j'arrive pas bien vous montrer là voilà là on voit à peu près donc c'est du rose là tout ce qui est jaune ce sera rose et ça c'est du 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 le 38 65 donc c'est ça c'est le blanc cassé voilà j'essaie mais avec le flash bon enfin vous voyez bien là c'est rose et là c'est blanc cassé ensuite alors il y aura le 38 66 je pense que ça doit être un blanc cassé aussi alors on a beaucoup de roses celles qui aiment le rose bas seront contentes alors le 38 66 c'est alors voilà c'est c'est presque baisser blanc cassé mais c'est presque beige très 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 clair voilà et donc ça on va en avoir ici voyez ici on va avoir du du rose du blanc cassé et le 16 on va le découvrir après alors je vous montre d'abord les couleurs voilà donc les fils sont toujours très beau un très souple très doux très brillant ça là dessus on on n'a rien à dire on n'a rien à dire et alors ici voilà donc on a des belles couleurs quand même voilà joli vert celui là là ah ben le 16 le voilà donc le fond qu'on a ici voyez ce qui est rouge c'est un blanc cassé pareil beige très 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 clair donc là on va voir du beige du du rose voilà sur l'image sur la photo sûrement qu'on voit d'autres couleurs mais bon mais ça va les couleurs elles sont pas c'est des c'est des couleurs potables c'est pas comme quand on nous met du du vert au lieu du noir voilà des choses comme ça ou du noir à la place du vert vous rappeler un joli rouille encore de très joli vert voilà pour les couleurs bon ça va pour les couleurs il ya rien qui choque vraiment hop hop et maintenant je vous montre ce qu'on va broder alors si vous voyez ça vous avez déjà compris c'est une housse de coussins une housse de coussins pardon voilà donc ça c'est la doublure alors allez ça fait un peu comme du dain derrière voilà donc avec une fermeture éclair tout le long donc elle est déjà cousu voilà donc vous n'aurez pas la coudre est déjà cousu tout le tour la fermeture éclair et fixé ici en haut donc ça c'est bien bon à part que là pour faire les points là ça va être un peu dur là aussi mais bon et donc voilà la toile donc c'est du 11 ct bon premier vu de nez comme ça ça a l'air d'être imprimé bien dans les bien là où il faut mais voyez quand vous arriverez ici pour faire votre point ça va être dur dur là ça va être chaud patate alors assez assez pas mal ça ils ont coupé mais alors vraiment limite 1 attendez je vous montre ça regardez ça là où ils ont coupé pile poêle au bord heureusement on voit là c'est des trois chiffres mais là au lait ah oui ils ont mis en petit là alors celui là faut le deviner là il faut le deviner aussi là aussi on là nous ont coupé les références heureusement qu'on les a là dessus voilà voyez heureusement qu'on les a là sur le papier je profite pour vous montrer les symboles donc là c'est le numéro du chiffre là les le symbole qui est sur le patron et la grille et ça c'est la référence dmc et ici ce sont les couleurs approximatives que vous allez avoir vous voyez là c'est bon ben là vous les avez en entier heureusement donc faudra vous repérer au papier au patron papier pour pour vos votre légende voilà bon donc ça c'était pas très top du coup l'image est coupée aussi un niveau impression alors qu'est ce que ça donne bon ça a l'air bien moi non niveau impression ça va encore heureux donc voilà et donc quand vous l'aurez fini vous la lavez alors j'espère j'en ai jamais fait je ne sais pas si vous en avez déjà fait j'espère que les couleurs qui vont dégorger dans l'eau de la toile ne vont pas venir se réimprimer là dessus ou alors vous faites trempette et vous gardez ça en l'air voilà ça vous le gardez en l'air et vous lui faites trempette ça vous le mettez en dehors de votre lavabo par exemple pour être sûr que les couleurs ne redégorge pas sur la toile blanche mais bon à voir dites moi si vous vous l'avez déjà fait si vous avez eu des soucis de couleurs sur la toile de la thé d'oreiller ou pas je pense que là bon il faudra couper un petit peu ici le bord pour pas que ça fasse un gros bourrelet quand vous l'aurez terminé voilà bon à voir je verrai quand je le ferai ou si je le ferai ou si c'est ma belle fille qui le fera on verra ça on verra ça dans dans l'avenir sinon voilà ouais bon ça m'a l'air bien de toute façon c'est un 40 40 on va vérifier la taille alors qu'est ce que tu fais si tu manges quoi par terre y'a rien à manger à terre dans la chambre ouais 39 sur 39 ennemis ouais c'est presque c'est à peu près bon voilà bon ben donc voilà là vous aurez eu la donc la tête d'oreiller hop comme ça et après vous n'avez plus qu'à la retourner vous la fermez alors à lille il est où le bout il est là vous voyez ça se referme donc après vous n'aurez plus qu'à je suis en train de faire une bêtise c'est pas ça je voulais vous montrer voilà mais attendez je suis en train de réfléchir est ce que il y a un truc qui va pas là attendez s'il faut peut-être le fermer voilà donc je les fermer à moitié il y a un truc qui me chiffonne hop bon je vais y arriver excusez moi oui il faut de toute façon il faut couper les bords parce que sinon ça n'ira pas on va faire ça à vue de nez hop 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 voilà et voyez il faudra recouper ou là là ça va me prendre le chou ce truc ah voilà hop hop là et voilà on y est arrivé mais là bon je vous dis il faut qu'on faut couper pour que vous ayez des beaux coins là le coin il est mal fait un bien sûr je les fais en vitesse mais voilà ce que ça vous donnera alors ouais la fermeture éclair elle sera en haut elle sera en haut à droite ou à gauche ça dépend comment on regarde voilà ce que ça vous fera bon ça va mais bon je vous dis il faut couper puis mettre un rat et après ça ira tout seul puis après une fois que c'est bien repassé aussi bien lavé bien repassé voilà bon bah écoutez alors aujourd'hui vous aurez vu ce petit coussin avec ce motif ces couleurs voilà je ne vous ai pas donné son prix c'est 10 dollars 99 pour ce coussin vous aurez vu également ce petit support à téléphone et à tablette voilà et également donc ce cet enfil aiguille aimanté voilà donc voilà pour aujourd'hui je remercie beaucoup la boutique biggest craft pour m'avoir laissé choisir des articles dans leur boutique toujours aussi très heureuse de présenter les articles ils ont un joli choix ils ont un joli choix puis là bon là le coussin à voir je verrai ce que ce que je vais faire parce que vous savez que l'estamper maintenant c'est plus trop ma tasse de thé mais bon on verra bien sinon ce sera ma belle fille qu'il fera où je verrai de toute façon j'espère que j'ai pu vous incrusté une petite vidéo pour vous montrer comment ce support j'aurai regardé que la mousse elle a pas été collée bien bien droit mais bon c'est pas grave j'espère j'aurais pu vous incrusté une vidéo pour ça vous retrouvez en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires c'est à dire le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai présenté je ne sais plus si j'ai un code promo à vous donner chez eux s'il y en a un vous le retrouverez en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller regarder et moi en attendant je vais vous faire de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous